Au cas d'où on s'est toujours communiqué par courriel et on ne se connait pas la place. Fait que Denis Lafrance du CETAP Plus et Cégep de Victo, il y a aussi Mathieu, qui est ici avec lui. À caméra. Puis Yveline, est-elle revenue? Yveline Martin, qui est en train d'installer, elle revient à pied, mais avec notre club Conseil BioAction, elle va pouvoir peut-être renchérir certaines choses sur la ferme et la gestion des engreveurs, mais aussi on va faire une démonstration d'échantillonnage des parties aériennes d'un engreur dans la parcelle où c'est stationné. Puis moi je vais trouver ça fort intéressant parce que je n'ai jamais fait ça. Fait que là on est, puis il y a d'autres membres de BioAction ici. De Karine, Sophie et Valérie, merci tous d'être venus. Notre club Conseil en agro-environnement, BioAction, ça a été un appui très important dès le début pour la gestion de la ferme globalement, mais aussi pour les engreveurs. Puis j'ai quasiment oublié, Hanvel est où? Han est ici en quelque part. Puis mes deux inspirations principales pour les engreveurs, c'est Denis Lafrance et Hanvel, puis j'ai commencé à suivre des formations avec Denis, même avant de démarrer la ferme ici à notre compte. Puis ça fait longtemps que je songe à faire la moitié de ce que Denis préconise pour les maraîchers bio. Puis là, après 11 ans, je suis rendu assez loin pour vous inviter chez nous. Ça fait que vous verrez également plein d'échecs, puis plein de coûts ratés, puis plein de taux de semis complètement manqués. Ça fait que c'est ça la réalité. Le plan que j'avais monté au printemps, il y a la moitié des parcelles qui n'ont pas sorti comme prévu, mais il y a quand même de quoi d'intéressant. J'aimerais juste rajouter un commentaire. On a eu une contribution du réseau Agri-Conseil et on espère une contribution du MAPAC, donc on a mis le logo. Ça prendra plus de temps à voir la réponse, on ne sait plus trop tard, mais on espère avoir une contribution pour aider à payer le travail d'organisation de la journée. Grâce à l'appui financier, on a un gros luxe comme une toilette chimique. Servez-vous! Lavez les mains, il y a de l'eau courante dans la grange, puis il y a de l'eau potable au besoin. Si ça vous prend autre chose, faites-nous signe. Si vous avez des enfants, puis ça fait fréâtre, puis vous voulez rentrer en dedans, partine à quelqu'un de l'équipe, puis on vous accommodera. Y a-t-il des questions dans l'eau? If anyone who needs things translated into English and constantly slowing us down painfully, painfully, Jamie, shake your head. Anyone else? Please. Merci pour singler me out, j'ai eu! No problem! You can stay for lunch and I'll translate it all for you. Jamie is one of the... Jamie is the first farmer that I ever worked for et un très important mentor et ami, et je vais traduire quelque chose pour lui. Ça fait maintenant 11 ans qu'on est ici, sur une ancienne ferme laitière, avec une parcelle en premier louée à 2 hectares, puis ensuite 4, puis ensuite 5, puis ensuite 7. Puis on finit par produire 400 paniers, qui est la grande majorité de notre mise en marché, un marché de fin de semaine, puis un volet semencier, surtout axé sur les semences de légumes, fleurs et fines arbres. C'est Daniel Brisebois qui est le gérant de ça, puis peut-être à la fin de l'événement aujourd'hui, s'il y en a qui veulent voir des installations, Dan, il va peut-être pouvoir faire ça. Ou revenez donc vendredi prochain, puisque Dan, il va faire une demi-journée avec le réseau des terres axé sur la production de semences. Ça fait que c'est ça. Bon, bon, bon. Ça fait un mot. Oui, oui, oui. Les engrevers, inspirés par Denis, Anne et autres, ça a toujours été quelque chose qu'on a tenté de prioriser dans notre identification, de leur donner leur juste place. Je me rappelle, il y a peut-être 12-15 ans, quand j'ai pour la première fois entendu quelqu'un dire qu'en maraîchage, on pourrait facilement justifier la moitié de notre surface, ou même le deux tiers en engrevers, parce que les rendements à l'hectare et le revenu à l'hectare est assez élevé. Puis, ça prend du temps à le justifier, mais après 10 ans, avec un agrandissement de l'autre bord, ça nous a permis d'adopter des rotations de 6 et 7 ans, jusqu'à ce qu'il y a 3 ans d'engrevers dans les 6 ans ou 7 ans, dépendant. Donc, on va voir ça. À la deuxième page, il y a deux colonnes sur pourquoi utiliser les engrevers et comment les intégrer dans une rotation. Vous pouvez lire ça à votre temps libre, mais je vais repartir plus avec le but de l'événement d'aujourd'hui. Je voulais vous faire venir, tous, producteurs et intervenants, pour partager ce que nous on fait, puis apprendre un peu les choses qui ont marché chez vous. Stimuler les échanges, puis se connaître davantage ceux qui trippent les engreveurs, puis les personnes ressources, puis les producteurs qui ont un intérêt à poursuivre ça plus. Puis, je veux plus faire le point sur des concepts et des idées plutôt que des recettes. Vous trouverez très, très peu de mentions de taux de semis ou date de semis dans mes affaires. Débrouillez-vous, ça ne marchera pas pareil chez vous que chez nous. Puis, ce n'est pas une affaire que je peux vous donner une recette qui va marcher. Ce que j'aimerais, c'est qu'on s'inspire tous ensemble, puis on dit, « Hey, ça, ça a été vraiment intéressant comme idée. Je vais le modifier à ma guise. Je vais le tester chez nous. Je vais valider ce qui marche. » Je vais partager mes expériences avec les autres. Ce n'est pas en échangeant des recettes de mélange et de taux de semis qu'on va faire avancer les choses en engreveur. C'est en partageant la passion et l'intérêt plutôt que les petits détails techniques. Puis, en plus, je ne suis pas vraiment bien à… Je ne suis pas bon à noter mes dates de semis, donc je ne les ai pas. Et ensuite, la dernière question, puis ça, c'est vraiment très important et intéressant, c'est de tenter ensemble d'identifier quelques pistes de recherche ou des projets ou des essais qu'il faudra, qu'on voudrait voir poursuivis. Parce que là, on a pas mal tous les intervenants du côté conseil et recherche ou suffisamment un échantillon d'eux qu'on peut quand même formuler des demandes puis les acheminer directement à la bonne place. Fait que si vous avez une idée, puis que ça fait longtemps que vous voulez que ça se regarde, parlons-en aujourd'hui. Ça va, Adal? Moi, j'ai une intervention à faire. Oui, allez. Ça serait très important que tout le monde signe la feuille d'inscription. Est-ce que je peux savoir où elle est rendue et lever de la main ceux qui n'ont pas signé encore? Donc, la personne qui l'a en main… Quelqu'un a le calepin avec… La personne qui l'a en main, vous faites circuler, s'il vous plaît. OK. Bon, fait que là, à la deuxième page, le feuillet, il est plus ou moins monté dans le bon ordre pour la demi-journée. Mais la deuxième page, les références sur pourquoi utiliser les engreveurs, puis comment les intégrer dans une rotation, je prends pour acquis que, soit vous le savez déjà ou vous finirez par le saisir. Je ne vais pas tenter de faire un cours de base en engreveur. Mais je vais vous expliquer le point 3, les particularités de notre situation ici. C'est qu'on a des sols vraiment très agréables pour le maraîchage. Mais la couche de surface, c'est un lôme sablonneux qui a le potentiel de voir sa taux de matière organique baisser avec le saplage continuel et les travaux de sol associés au maraîchage. Fait qu'on avait une inquiétude de brûler notre matière organique avec la culture intensive de légumes. Et donc, c'est l'une des affaires qui nous a incité à vraiment prioriser les engreveurs. Puis, moi, j'utilise toujours le terme « engreveurs » plutôt que « culture de couverture », parce que pour nous, c'est vraiment, on essaie de restructurer et engraisser nos sols. Ce n'est pas juste les couvrir contre l'hiver ou l'érosion potentielle. On veut vraiment que ça influence grandement la composition de nos sols pour nourrir les légumes et pour donner les autres bienfaits d'un taux de matière organique plus élevé et tout. On est l'ancienne grange qui est ici depuis, je ne sais pas, 1850. Puis, les paquages tout le tour où ce que les bêtes laitiers et les autres auraient été pendant des années, on a des taux de phosphore hyper élevés. On est plafonné dans notre paire. Nos doses permis de dépendage ne sont presque rien. Fait qu'on fait un petit peu de dépendage. Puis, on est obligé de le faire avec du fumier de volaille frais. On le fait l'année avant une culture exigeante à des doses vraiment minimales. Puis, ça ne pournira jamais pleinement aux besoins de cultures exigeantes. Mais, on est plafonné dans notre paire. D'où l'autre intérêt de vraiment mettre en valeur des engrevares pour combler les besoins des cultures plus exigeantes aussi. C'est ça. Père plafonné. Fait que nous, notre utilisation des engrevares est surtout axée sur l'augmentation de la matière organique ainsi que l'apport en azote qu'ont besoin de nos légumes. Puis, on fait donc une rotation principalement de 3 ou de 4 ans où ce qu'on fait engrevares, engrevares, puis à la fin du cycle d'engrevares, épandage de fumier sur un engrevares vivant. Il est en pluie. Il est ressommé en engrevares d'automne. L'année d'après, c'est la culture exigeante. Donc, on verra des exemples, ça va être plus clair. Puis, ensuite, il y a deux années de culture de légumes qui roulent avec un seul apport de fumier. Donc, il y a un apport de fumier aux 4 ans dans la plupart des vêtements. Il y a tout le besoin d'avoir des engrevares parce que le fumier, on ne l'arrivera pas. Est-ce que vous avez déjà travaillé... Arnaud, de la ferme Cadet-Roussel. Merci. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec de la farine de plume et de la roche potassium pour... Pas à date. Puis, tout ce qui est fertilité et micro-éléments, c'est Fred qui est responsable. Puis, en général, c'est lui qui gère également l'épandage de fumier, dont j'ignore certains détails. Moi, je me fais donner la liste de ce qu'il faut épandre, puis j'essaie de le faire de façon plus uniforme. Mais, farine de plume, on a... Je pense qu'on aura de la... Je ne le sais pas. Bien, si tu es philosophique ou économique, tu privilégier les engrevares plutôt que ça? Oui. Je répète la question parce qu'on... OK. Fait que la question, c'est, on a-tu fait des essais ou considérer faire des essais avec farine de plume... Farine de sang aussi. Farine de sang aussi. Farine de sang. Fait que des... 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 des intrants avec une tonneur élevée en azote qui pourrait combler les besoins. Puis, est-ce que le fait qu'on ne les utilise pas, c'est plus philosophique ou économique? Puis, il y a aussi la manutention. On aurait... C'est clair que si on voulait s'en servir, on pourrait patenter un épandeur faux. Mais, j'aime mieux les engrevares que la farine de sang. Donc, j'ai... C'est surtout par préférence. Puis, si on est capable de le faire avec les engrevares, je trouve que ça amène beaucoup d'autres bienfaits que saupoudrer avec... Avec de l'azote, c'est pas... Ça n'amène pas la matière organique, puis la stabilité, puis la résilience. Puis, à la fin, on essaie de prioriser le plus possible une grande diversité d'espèces dans les engrevares. Des mélanges, mais aussi dans le temps qu'une parcelle va boire plusieurs espèces. Puis, c'est ça. En croyant qu'un écosystème plus diversifié va être plus souple, plus résilient. Puis, dans l'exemple le plus concret qu'on a, depuis qu'on a allongé la rotation pour inclure des prairies de deux ans, ça nous permet d'intégrer la luzerne dans les parcelles, puis des années où il y a de la luzerne. Avec la luzerne, on est capable de beaucoup mieux pallier la pression de punaesternes. Puis, sinon, quand le voisin il fauche son poing, on se ramasse avec beaucoup de punaesternes qui s'en viennent chez nous fouiller dans les légumes. Mais, si on peut les ramasser dans une parcelle de luzerne, ça fait très peu de dommages, ou beaucoup moins. Puis, ça nous fait juste... C'est un environnement plus complexe et donc plus souple. Maxime? Puis, c'est grand comment à faire cette mesure? Demi-heure. Ouais, c'est ça. Fait que là, les deux prochaines pages des exemples de rotation, je vous laisse ça comme devoir. Puis, on passe parce que c'est trop long. Mais, au moins, il y en a un qui est marqué « Exemple de rotation, 33% d'engraveur, une année sur trois ». Le premier diapo, en haut de la page, ça c'est un peu ce qu'on a fait pendant les cinq ou six premières années ici. On avait une année entière d'engraveur avec apport de fumier en fin de siècle, suivi de deux ans de légumes. Puis, ensuite, il retournait en engraveur. Un an sur trois d'engraveur avec deux ans de légumes, un an d'engraveur, deux ans de légumes, un an d'engraveur. Puis, ça marche. Puis, en général, c'est considéré comme adéquat dans le maraîchage bio. Mais, moi, j'étais inquiet que les engraveurs, il n'y avait pas moyen de vraiment les mettre en valeur parce qu'ils se faisaient toujours interrompre en haut pour l'épandage de fumier. Puis, ça donnait que c'était toujours des engraveurs de courte durée, des annuels. Puis, on était capable de faire une certaine masse folière, mais niveau rationnel, structurer le sol, ce n'était pas fameux. Puis, il n'y avait pas moyen d'implanter des vivaces et rarement même des bises annuelles. Il y avait comme deux ou trois parcelles sur 17 où est-ce qu'on arrivait à rentrer du seigle après une culture hantive qui était récoltée puis qui précédait une culture tardive. Mais, les endroits où est-ce qu'on était capable de faire une bise annuelle, trèfle et… pas trèfle mais… seigle, mélilot, trèfle rouge en dérobé des fois. À chaque fois que j'arrivais à rentrer des vivaces et des bises annuelles et des graminées dans les engravages, c'était rare que j'arrivais à le rentrer dans une année sur trois. Mais, à chaque fois que je le faisais, c'était débile la différence pour la structure du sol et la qualité du sol. C'était vraiment très convaincant. Fait que, au fil des ans, on a pu adopter une approche avec une rotation plus longue. Donc, c'est pour ça que j'en ai élaboré. Le deuxième diapo, exemple de rotation, 50% en engravage avec une rotation de… c'est comme deux rotations de 6 ans pour 2012. Puis, ensuite, les deux autres diapos, c'est plus de détails pour une rotation semblable. Fait que ça donne… ça donne plus de détails, mais on ne passera pas tout à travers. Mais, si vous avez des questions sur comment… c'est pas nécessairement une rotation qui existe ici. Une rotation théorique possible, peut-être fonctionnelle, mais juste pour donner le détail comme ça. Puis, ensuite, la prochaine page, qui est marquée «Field map » en français, c'est… ça va vous orienter… On est présentement au point marqué itinéraire de la visite de la parcelle. Puis, on s'en va en suivant la ligne pointillée vers l'auto de Yvelines et les affiches là-bas. Puis, on va aller regarder les parcelles 101, 102, 108 pour ensuite virer vers les autres pancartes, puis ensuite d'autres, puis ensuite d'autres. Puis, rendu là-bas, fait qu'au lieu de tenter de continuer la présentation en marchant, je propose qu'on essaye d'y aller plutôt rapidement pour se rendre là-bas, puis se regrouper autour des affiches là-bas. Est-ce que ça vous convient? Oui! Allons là-bas! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Merci.